Bonjour tout le monde, je vais parler des malheurs qu'on peut obtenir lorsque l'on manque de respect à l'autorité établie par Dieu. Des malheurs, bien sûr. Des malheurs qu'on peut avoir. Si c'est l'autorité qui a été établie par Dieu qui est devant toi et que tu manques de respect, tu vas avoir des problèmes, des sérieux problèmes. Voyons dans la vie de Moïse par exemple, Pharaon, vous avez vu des malheurs, vous avez vu la souffrance après, vous avez vu les épreuves. Donc on ne se lève pas devant une autorité établie par Dieu. En tout cas, si c'est Dieu là seulement, si c'est Dieu là en tout cas, pitié pour vous. Donc c'est ça quoi, il faut faire très 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 attention. C'est pas parce que cette personne, tu l'appelles ennemie, que Dieu considère ou Dieu approuve que cette personne est ennemie. Non, c'est pas parce que tu considères cette personne comme ennemie que Dieu l'approuve, non. En tout cas, c'est un peu ça. Il y a des malheurs, il y a des maléditions. Lorsque tu t'élèves contre l'autorité que Dieu il a établie, ça veut dire que Dieu il est au-dessus là et l'autorité qu'il a établie, ils sont en bas. Voilà, si toi, tu es contre, tu les juges, tu les condamnes, tu les critiques, il aura des malheurs. Ça c'est naturel, c'est normal quoi. On ne se lève pas devant une autorité que Dieu lui l'a établie. Ok? Ben souvent, les gens peuvent se tromper quoi. Aujourd'hui, j'ai fait une prière. En tout cas, Saint-Esprit, aide-moi à bien parler de ça. Au nom de Jésus, Amen. J'ai fait une prière, je dis, Seigneur, aide-moi à ne plus jamais. À ne plus jamais combattre celui que tu as mis devant. Ok? À ne plus combattre ton autorité. Ça veut dire qu'aide-moi à respecter toute autorité que toi tu as établie, que toi tu reconnais. Aujourd'hui, j'ai fait cette prière. C'est pour ça que les gens ont des malheurs, là. C'est pour ça que les gens, ils souffrent. Ils pensent qu'ils sont en train de... La parole qui est venue, tu sais, dans ma pensée. C'est que la façon de Dieu et la façon du monde, la façon des êtres humains et la façon de s'être différents, complètement opposés. C'est comme entre le ciel et la terre. Donc, vous pouvez combattre des choses que vous allez penser que ce n'est pas de Dieu. Regardez un peu l'histoire de Moïse, Pharaon. Il y a un enfant qui est décédé. Il y a un enfant. Bon. On peut dire des enfants. Ok? Donc, en tout cas, on ne se lève pas devant l'autorité que Dieu a établie. On respecte l'autorité. Même la parole nous dit de respecter les autorités. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Les gens vont penser qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Mais notre pensée, notre façon d'agir, et puis pour Dieu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, respectons. Au fait, il faut respecter l'autorité de Dieu. C'est pour cela, souvent, on voit les gens qui meurent, les gens parce qu'ils ne sont pas prêts à respecter l'autorité. Non. Il faut vraiment, si tu entends ce message-là, essaie de prier pour dire, Seigneur, si c'est toi qui a établi l'autorité, si c'est toi, si c'est toi qui a approuvé ce gouvernement, si c'est toi qui a approuvé, si c'est toi qui approuve ce président, ce gouvernement, si c'est toi qui a approuvé cette personne, si c'est toi qui l'a mis devant, aide-moi à respecter cette personne. C'est comme ça qu'on peut avoir la paix. C'est comme ça qu'on peut avoir la paix. Si tu combats ce que Dieu a mis devant, tu vas avoir des problèmes entre Dieu et toi. Qui va gagner? Si tu combats celui que Dieu a mis devant, tu seras perdant. Parce que là où Dieu est, les gens gagnent. Là où Dieu est, les gens avancent. Là où Dieu est, il y a toujours la victoire. Là où Dieu est là, on ne peut pas. Tu ne peux pas. C'est pour cela. Est-ce que vous avez, ça fait des, des, comment on appelle, des siècles et des siècles, les gens que, les gens ont toujours combattu, là? Est-ce qu'ils ne sont pas devant? Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train, ils sont devant pendant des siècles, pendant des décennies. Les gens que, on a toujours, les gens, pas moi, moi je ne combat personne. Moi, c'est le diable seulement. Les gens que, les gens, les combattent. Et c'est, ils ont, vous voyez? Lorsque Dieu est quelque part, là, il y a toujours la victoire. Lorsque Dieu est quelque part, il y a toujours la victoire. Il faut apprendre, lorsque Dieu est quelque part, il y a toujours, la personne gagne toujours. La personne est toujours devant. En tout cas, c'est un peu mon message. Pour ne pas combattre, non, il faut. Il a dit dans sa parole de respecter les autorités. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Il dit de respecter les autorités. Donc, je vous encourage, en tout cas. C'est mon conseil. Celui qui combat l'autorité, c'est les gens que Dieu a mis devant. Il va avoir des problèmes. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Si Dieu dit chaque chose, écoutez, chaque chose a son temps. Si le temps de cette chose-là n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas. Dieu laisse chaque chose à son temps. Laissons le temps de Dieu. En tout cas, c'est ça un peu. Que Dieu ne vous bénisse pas. Les gens se font du mal, au fait. Les gens se font du mal en combattant les autorités, ceux que Dieu a mis devant. Les gens se font du... Ils se tortient eux-mêmes. Faites attention de ce qui sort dans votre bouche-là. Parce que ce qui sort de votre bouche-là, c'est là où on vous attrape. Que Dieu ne vous bénisse pas. Faites attention de ce qui sort dans votre bouche-là, c'est là où on vous attrape, c'est là où on vous attrape, c'est là où on vous attrape, c'est là où on vous attrape.